Jusqu'au dernier moment, il a réfléchi au poids des mots. Laurent Thilly a cherché la bonne formule pour à la fois motiver et alerter ses joueurs. Des Bleus qui débarquent en Pologne en tant que champion d'Europe en titre. Comme je vous ai dit hier ou avant-hier, on n'est pas là pour défendre un titre, on est là pour conquérir un titre et ça met une mentalité complètement différente entre défendre ou aller chercher. Donc on est là pour aller chercher. On n'est pas plus fort que les autres. Par contre, sur le terrain, vous vous supportez, vous allez soutenir et on fait un peu moins de fautes, on met un peu plus en difficulté. Il faut avoir cet état d'esprit. Le discours est passé. Le problème, c'est que le coach devrait se passer d'un de ses joueurs pour le premier match. Touché en bas du dos, Erwin Engapet sera aménagé en début de tournoi. Ce matin, cela allait déjà un peu mieux, mais on ne prendra pas de risques avec la star des Bleus, déjà touchée en juin dernier. Je suis habitué maintenant parce que tout l'été, ça a été ça, donc voilà, mais si c'est frustrant quand tu vois les ballons et tout à l'entraînement, c'est comme ça, c'est comme ça et puis il faut être patient. Hier comme aujourd'hui, les Français se sont entraînés dans la Spodek Arena de Katowice. Erwin Engapet, lui, est resté sagement en retrait, mais cela n'a pas empêché les anciens dont il fait partie de remporter à l'échauffement le jeu de la manchette. L'équipe de France affrontera la Belgique ici demain soir. Les grands hommes bleus débuteront donc leur euro dans cette salle qu'on surnomme ici la soucoupe volante. Les Bleus avaient prévu une soirée télécanapé. Sauf que hier soir, cela va carrément se passer dans le hall de l'hôtel et en version cinéma. Des écrans géants à la taille de l'événement. Un match d'ouverture de l'euro entre la Pologne et la Serbie dans le stade de football de Varsovie. Un match de volet devant plus de 65 000 personnes. C'est super, c'est émouvant, c'est un super spectacle. Ça montre que le volet peut remplir les stades. Bon, pas n'importe où, mais que ça reste un spectacle extraordinaire. On sait que la compétition a débuté et on a envie de jouer. Sauf que les Français, eux, doivent encore patienter un peu. Pour passer le temps, certains ont déjà lancé une autre compétition. Cela se passe entre Erwin Ngapet et Taryl Bulton. Un championnat sur console, sur un célèbre jeu de foot. Sur le coup, Ngapet va s'incliner. Mais depuis, sachez qu'il a regagné quelques matchs et que les deux joueurs feront les comptes à la fin de la compétition de volet. Moi, je serais droit, je me serais à l'hôtel. Il y a 3-0 à l'intérêt. S'il y a un deuxième gros score... En parlant de volet, ce midi, les Français sont retournés une dernière fois à la salle. Une heure d'entraînement, de mise en route avant leur grand début. Ensemble, France ! Au passage, les Bleus croiseront de vieilles connaissances. Les joueurs belges, leurs adversaires du soir. Le retour en bus a duré à peine 10 minutes. Une éternité pour les joueurs. Pas un mot, même pas une musique. Le silence jusqu'à l'hôtel, avant de revenir entre eux sur la défaite du soir face aux Belges. C'est dur de trouver du positif, même si, franchement, jamais on a pensé commencer une compétition comme ça. On savait que ça allait être compliqué. Mais voilà, il va falloir se réveiller. Il faut qu'on joue mieux. Il faut qu'on joue mieux. Ça, c'est le plus important. Jouer mieux que ce qu'on a vu hier soir. Dominé par la Belgique, parfois en retard et toujours derrière au score. Les Bleus sont menés 1-7-0 puis 2-1. Mais ils vont quand même s'arracher pour décrocher un cinquième set. Un tie-break perdu. Défaite 3-2. La France vient de rater son entrée dans le rond. Au lendemain de la défaite, certains ont pris la direction de la salle de musculation ce matin. Avec une idée. Soulever de la fonte pour enlever un peu de poids sur leurs épaules. Au-delà d'être fort, c'est de se sentir fort qui est important. Et dans le match d'hier, en fait, on a pu un peu douter sur ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, au-delà des aspects physiologiques et tout ça, c'était aussi l'aspect mental. On a besoin un peu de venir là, de se rassurer et d'aborder les prochains matchs avec 100% d'envie et de concentration. Et pendant que ces joueurs rentrent, le coach Laurenti, lui, a ouvert le Café Tilly. 40 minutes d'échange au bar de l'hôtel avec la presse française pour revenir sur le match. On s'est enfermé dans le stress ou la peur de bien faire ou de rater quelque chose. Donc, on n'a pas pu avoir cette légère décontraction qui permet d'être plus efficace, d'être plus lucide. Là, on joue avec des œillères. Les Français ont désormais 24 heures pour enlever les œillères et regarder les choses en face. Demain, il faudra réagir et s'imposer face aux Pays-Bas. Le chemin vers le bus lui a rarement paru aussi long. Il est plus de minuit et Laurenti sort seulement de la salle. On y est ! On est vivants ! Le point final d'une soirée mémorable. Ils sont donc vivants, voire même survivants. Les Français en rouge sont des revenants, tombés très bas face aux néerlandais. Les voilà menés 2-7-1 au bord de la défaite. Ce n'était pas prévu comme ça, mais le coach n'a plus le choix. Il va faire jouer Erwin Engapet, touché au dos et à peine remis. Ça n'a rien qu'il soit en forme une fois éliminé. Même s'il n'a qu'à 30%, essayez qu'il nous amène ça. Il y a des coups de poker comme ça, des fois, qui marchent. Engapet va marquer des points et les esprits. Il redonne le sourire et un peu de confiance aussi. Ça tombe bien, les Pays-Bas ont des balles de match. Moment choisi par Tilly pour faire rentrer Linel au service. Le 2e coup de poker gagnant. Il ne tremble pas sur la mise en jeu et dans cette fin de 4e set, on retrouve un peu de la Team Yavou sur ce point fou, conclu par un certain Engapet. La France s'offre un 5e set. Et dans ce tie-break, même à 30% et dans la douleur, Erwin est tout prêt de réaliser la défense du tournoi. La France n'aura pas besoin de ça. Après avoir sauvé 3 balles de match contre eux, les Bleus s'imposent 3-7 à 2. Là, aujourd'hui, on a essayé de mettre la frustration de côté et vraiment de batailler jusqu'au bout. Et ça a marché. C'était dur, mais ça a marché. Et voilà, on est vivants. Il faut que demain, on continue sur la même voie. Il faut qu'on retrouve cette énergie-là qui nous fait vifs. Vers 1h du matin, les Français sont enfin de retour à l'hôtel. Et Engapet va prendre aussitôt la direction de la chambre de JP, le kiné. On pense surtout à... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mieux jouer, là ? Sans penser au match ou d'après ou quoi, mais... Ce que je pense, c'est dans la tête surtout. Il faut juste se libérer et voilà. Prendre du plaisir, sourire. La nuit sera courte. En même temps, les Français n'ont pas vraiment le temps de cogiter. Ils remettent ça dès ce soir face aux Turcs. Le bus vient à peine de fermer ses portes et Engapet est déjà en interview. T'es en direct de BFMTV ? Je vais prendre un coup de soleil, Hervin. Quelqu'un a des Ray-Bans ? Le journaliste a besoin d'éclairer le joueur. Alors Hervin va s'amuser un peu en mettant des lunettes de soleil. Et cela va donner des idées à ses coéquipiers. C'est beaucoup plus intéressant dans notre groupe WhatsApp. Une interview lumineuse. Regarde, regarde ! Aïe, aïe, aïe ! Des flashs de partout et des sourires surtout. Les bleus vont mieux et ça se voit. Deux heures plus tôt, les Français en blanc sont déjà détendus. Déjà qualifiés pour les barrages avant de jouer. Alors ils vont se libérer et jouer leur volet. C'est encore loin d'être parfait, mais cela suffit à remporter les deux premiers sets. 25-23 face à la Turquie. 2-7-0, ça rigole enfin pour les bleus. C'est ça le plus important. Avant même, je pense, la victoire ou la défaite, c'était de retrouver un peu des sensations de partage un peu. Je pense qu'il nous manquait un peu avant et là, ça fait du bien. Dans le troisième set, Erwin Engapet va rentrer en jeu. Le joueur est encore convalescent, mais cela permet de le remettre doucement dans le tournoi. Au final, la France va s'imposer 3-0 face aux Turcs. Pas mal pour fêter les 24 ans de Thibault Rossart. Ce midi, les Français sont revenus à la salle. Une heure et demie d'entraînement avant le match de barrage de demain. Une sorte de huitième de finale face à la République tchèque. La bonne nouvelle, c'est qu'Erwin Engapet a fait un peu de rab à la fin de la séance pour rattraper son retard et être prêt à jouer ce match décisif demain soir. Le problème du jour de repos en Pologne, c'est qu'il fait nuit plus tôt. Et il faut donc savoir s'occuper en fin de journée. Qu'est-ce que je fais ? Jouer en papayou d'entrée, je t'ai mis mal ! Les Bleus ont décidé de jouer au papayou. Un jeu de cartes un peu difficile à définir. Dame de pique. Croiser, croiser. Avec un peu leur ami. Assembler un peu avec une petite forme de bataille corse. Et sur le coup, la bataille du joueur amicale et joyeuse à la veille du premier match à élimination. C'est bon ça ! On n'a pas joué aux cartes dès le départ, on a joué aux cartes maintenant. Donc ça veut dire aussi qu'ils se sont un peu plus relâchés, ils s'autorisent un petit peu plus à rire, à sourire, à jouer et à se détendre. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Parce que cette équipe-là, quand elle est vraiment détendue, elle fait des choses magiques. 3 heures plus tôt, toujours à l'hôtel. Laurent Thilly venait déjà de faire basculer ses joueurs dans une nouvelle compétition. C'est la phase où tous les points comptent. C'est la phase où l'attitude compte. On joue comme du tueur, on joue à l'instinct, sans réfléchir, en rentrant dans la balle, en regardant le mec que vous avez en face, en regardant votre territoire, et surtout en se parlant et en travaillant en équipe. Petite précision, l'un des joueurs tchèques s'appelle Bir, Bière en français. Du coup, Bir, il joue pas beaucoup. Il a joué trop de pression. Voilà, cela reste quand même la Team Yavbou 2.0, même sous pression. Ce matin, les joueurs ont croisé leurs adversaires tchèques, en toute décontraction, lors du décrassage. Une heure de mise en route sérieuse avant le match de barrage de ce soir. La France joue tout simplement son avenir dans l'Euro. Ils sont restés de longues minutes assis sur le banc. Le temps de réaliser que la France est éliminée de l'Euro. On a été nuls. On a été nuls, tous. C'est dur à dire, mais on n'a pas été au niveau. On a été débiles. On a voulu envoyer du lourd, alors que ça sert à rien. C'est dommage, le jeu s'est perdu durant cet Euro, donc c'est inquiétant. Laurent Thilly avait senti le danger. Alors, sur la séance vidéo trois heures plus tôt, le coach avait choisi de surprendre ses joueurs. Je ne voulais pas le refaire, mais ça me semblait important de revenir sur une des bases de cette équipe. C'est ça l'équipe de France. Ça, c'est un extrait du film L'Enfer du Dimanche. Le discours motivant d'un coach à ses joueurs. Thilly avait pris l'habitude de le diffuser avant chaque match. Mais il ne l'avait plus fait depuis Rio. Et sur le moment, les joueurs sont touchés. C'est pas un film. C'est ce qu'on a fait pendant quatre ans. Ensemble, France ! Le problème, c'est que face au Tchèque, on ne retrouvera jamais le jeu produit depuis quatre ans. Il y a bien des bleus sur le terrain, mais ce n'est pas vraiment l'équipe de France de voler qu'on connaît. Les Français sont face à un miroir, face à des joueurs qui, eux, s'arrachent sur tous les ballons. Dans ce match de barrage, la République tchèque s'imposera 3-7-1 face au tenant du titre. La treizième nation européenne élimine la première. Personne ne comprendra vraiment ce qui vient de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la lassitude. Vainqueur de la Ligue Mondiale il y a un mois et demi, la France n'ira même pas en quart de finale de l'Euro. Même pas dans le top 8. Une première pour les bleus depuis dix ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti.